Quel est le meilleur fusil à pompe entre le fusil à pompe spécialisé et le fusil à pompe ravageur ? On va voir ça dans cette vidéo. Et on commence par le pompe ravageur. Donc les dégâts dans la tête, en rareté grise, vont 170. Ensuite dans le corps c'est 108. En rareté verte, ça fait 175 dans la tête et 114 dans le corps. En rareté bleue, ça fait 180 dans la tête et 120 dans le corps. En rareté épique, ça fait 185 dans la tête et 126 dans le corps. Et en rareté légendaire, là ça fait du 190 dans la tête, donc presque du one shot et 132 dans le corps. Maintenant passons aux pompes spécialisées. En rareté épique, il fait 180 dans la tête et 119 dans le corps. En rareté légendaire, il fait 185 dans la tête et 128 dans le corps. Pour la distance max des deux armes, c'est 30 mètres. Par contre, le pompe ravageur fait plus de dégâts à longue distance que le pompe spécialisé. Donc question dégâts, le pompe ravageur épique et légendaire surpasse le pompe spécialisé. De plus, il faut savoir que le pompe ravageur a une capacité de 6 munitions dans le chargeur. Et le pompe spécialisé en a une de moins, donc il n'en a que 5. Pour la cadence entre les deux armes, elles s'équivalent toutes les deux. Et pour le rechargement, le pompe ravageur est plus lent, tout simplement parce qu'il doit charger une balle supplémentaire dans son chargeur. Donc au final, pour moi, le pompe ravageur est beaucoup plus efficace que le pompe spécialisé. Et même si la rareté du ravageur gris, vert, bleu sont un peu moins efficaces que le pompe spécialisé, je le trouve quand même meilleur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi dans l'espace des commentaires. Et si vous voulez que je compare d'autres armes, n'hésitez pas à le dire. Code Creator SCL Merci d'avoir regardé cette vidéo !